Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus vit, Nathanael venira à lui, il déclara, «Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanael lui demande, « Comment me connais-tu ? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanael lui dit, « Rabbi, c'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. » Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, « Oui, vraiment, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. « Croix, c'est toi le Seigneur de Jésus. » Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec Jésus-Christ. Nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui, dans l'église, la fête des Saints-Achanges. Michel, Raphaël et Gabriel, chacun peut trouver un ordre convenable. Soit commencé par Michel, fini par Gabriel à Loire, commencé par Gabriel et même fini par Michel. D'abord, nous devons savoir que dans l'histoire humaine, nous sommes entourés par les anges. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est-à-dire que même quand nous marchons, n'oublions pas que nous sommes entourés par ces êtres invisibles. Ils sont invisibles parce que nous ne les voyons pas. Ils sont invisibles parce qu'ils ne se laissent pas voir facilement aux hommes. C'est ainsi que le Créateur en a voulu. Qui est à la fois celui qui a créé le ciel, mais aussi la terre ou alors l'univers visible et invisible. Dont généralement les anges habitent les espaces qui nous sont invisibles. Quand on dit ange, ange signifie messager, envoyé de Dieu. Dont les anges sont les serviteurs, les envoies de Dieu. Ils sont là pour porter les ordres du Seigneur. Maintenant, la précision que nous devons apporter en parlant des anges, c'est que non seulement ils sont des messagers de Dieu, mais ils manifestent la présence même de Dieu ou alors ils manifestent ce que Dieu est. Dieu est tellement grand. Dieu est transcendant qu'il ne se laisse pas aussi voir. Mais à travers la présence, les actions des anges, nous pouvons déjà voir ce que Dieu est. Et quand nous parlons aussi des anges, les anges sont des esprits, des esprits purs. En l'église, on parle souvent des bienheureux, des esprits célestes. Ils sont là, mais en même temps, ils sont anges par leur fonction. Parce qu'ils viennent pour manifester ce que nous ne pouvons pas connaître de Dieu. Ou alors ils nous permettent de connaître qui est Dieu. Dans l'église, donc, on fait la différence entre les simples anges et les archanges. Comme c'est le cas aujourd'hui. Les archanges, nous appelons archanges ceux-là surtout qui sont intervenus dans l'histoire biblique ou de l'histoire de l'écriture sainte à partir des faits qu'ils ont posés. C'est-à-dire, les anges annoncent les mystères. Les archanges, ils viennent annoncer les grands mystères qui ont vraiment touché l'histoire de l'humanité. C'est ainsi que, par exemple, quand on veut parler de Michel, Michel, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons suivi dans le livre de l'Apocalypse, comment est-ce que Michel intervient à la fin des temps pour repousser les frontières de l'ennemi, pour vaincre Satan, pour vaincre le dragon et ses anges apostas. Ou alors ses suppôts. Donc, il est la manifestation de la force de Dieu. On dit souvent, qui est comme Dieu? Ça, c'est Michel. Ou alors, quand nous prenons Gabriel, Gabriel aussi, lui ressort beaucoup plus aussi dans le Nouveau Testament parce que c'est lui qui vient annoncer les naissances à la fois du Messie et même du Précuseur. C'est lui qui est venu pour annoncer la naissance de Jésus auprès de Marie, mais aussi celui qui vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste auprès de Zacharie. Donc, il est lui aussi le messager de Dieu, Dieu qui annonce, Dieu qui apporte la bonne nouvelle. Alors que nous avons de l'autre côté, vers la fin, nous avons Raphaël. Raphaël, lui, il apparaît beaucoup plus dans l'Ancien Testament, dans le livre de Tobie. Raphaël est celui-là qui vient pour apporter la guérison. Donc, qui Dieu guérit, Dieu apporte la délivrance, Dieu apporte la guérison physique et spirituelle. C'est pourquoi, quand on parle des anges ici, il faut voir leurs fonctions. Et ces fonctions, qui veulent montrer à l'homme ses priorités ou alors ce dont l'homme a besoin dans la vie. Les besoins primaires et fondamentaux de l'homme. L'homme a besoin de connaître, il a besoin donc de connaître par les messages que Dieu lui envoie. L'homme a besoin d'être protégé, protégé contre les esprits des ténèbres. Et en même temps, l'homme a besoin d'être guéri des maladies et des infirmités. Qu'est-ce que nous pouvons garder aujourd'hui, frères et sœurs ? L'actualité montre que, de plus en plus, quand des hommes ou des femmes donnent naissance, ils préfèrent donner aujourd'hui les noms des archanges ou alors des anges à leurs enfants. Et quand on le fait, on dit, nous mettons l'enfant sous le signe de Dieu, sous le signe de la protection des anges. C'est bien, il faut vraiment promouvoir cela. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça, il faut aller plus loin. Chacun d'entre nous devait être un ange auprès de son frère. Ou alors, chacun d'entre nous devait être un archange auprès de son frère. L'ambition des anges ou des archanges, c'est de nous révéler le dessein de Dieu. Ou alors, d'être des porteurs des ordres de Dieu. À partir du moment où toi aussi, tu te présentes comme un consolateur, un guérisseur, celui qui apporte vraiment la vie à ton frère ou à sa soeur, toi aussi tu deviens un ange ou un archange. À partir du moment où tu annonces la bonne nouvelle à ton frère ou à ta soeur, toi aussi tu deviens un archange comme c'est par exemple le cas de Gabriel. À partir du moment où tu défends les droits de tes frères, tu te mets là pour le défendre, l'agressivité, la violence. Quand tu le protèges, toi aussi tu deviens un archange comme Michel. Donc nous ne voyons pas seulement ce que Dieu fait pour nous, c'est bien, mais aussi nous devons être capables de faire des choses au pair de nos frères. Donc chacun d'entre nous aujourd'hui devrait être pour son frère, pour sa soeur, pour sa société, pour sa famille, pour sa communauté, un ange ou un archange. Nous allons demander au Seigneur la grâce de vivre comme des anges parce qu'ils étaient des serviteurs fidèles de Dieu et surtout des adorateurs. Commençons à marcher à la suite des anges et intégrerons aussi leur intercession, invoquons leur présence au milieu de nous pour nous conduire sur le chemin de la fidélité et de la sainteté. Loué soit Jésus Christ. Sous-titrage MFP.